« Ma, veux-moi parler d'une épique en particulier. C'est quoi une corde ? » École primaire de Médzaville. C'est une des dernières répétitions avant le spectacle de fin d'année. Pour ses CM2, il a fallu apprendre à jouer de certains instruments, une gageur, alors que Lily Rose n'avait même jamais fait de solfège. « Au début, on s'est entraînés avec notre professeur. Il nous a bien aidés au niveau des doigts pour les emplacements. Et après, nous entraînaient tous les jours chez nous, 5 minutes par jour. Ça nous a beaucoup aidés aussi. » « On avait un trésor à l'école avec des violons. On a cherché à exploiter ce matériel qui était précieux à l'école en montant un atelier de pratique artistique avec un artiste intervenant qui est M. Perrault. » L'intervenant, lui, a choisi de transmettre à ses jeunes générations un petit bout de patrimoine insulaire venu du fond des âges. Avec cette danse, la mauresque. « Que ce ne soit pas quelque chose d'oublié dans un tout petit coin qu'on entasse. » « Ceux qui habitent en Corse, qu'ils sachent au moins ce que c'est. » « Dans le sud de l'Espagne, avec ces combats entre les murs qui ont envahi une partie de l'Europe et le sud, en Andalousie. » « C'est la période du Moyen-Âge. » « L'important à souligner, c'est que cette danse se dansait également au Carnaval, durant le Carnaval. » Et ses origines sont peut-être plus anciennes. Elles remontent très certainement au rite païen. La danse est encore pratiquée en Italie et en Catalogne. Mais en Corse, seuls quelques anciens connaissent encore les pas. Certains passionnés ont mené des recherches conséquentes afin de mieux connaître l'amoresque, pour qu'elles ne sombrent pas dans l'oubli, comme Dominique Thor, filmée ici en 2018. « Ce qui est intéressant dans l'amoresque, c'est qu'on essaye de reproduire des batailles et que ça reste dans le souvenir, dans la mémoire des gens. » « Ici ? Ouais. » « Va bien, vas-y. Très, quatre. Un, deux, trois, quatre. Va bien. » Philippe Perrault se définit comme un passeur. Aujourd'hui, c'est au collège du style et au âge, Axio, qu'il tente d'enseigner la danse traditionnelle à ses adolescents. De prime abord, étonnés par ce choix. « On s'attend toujours à faire quelque chose d'un peu ennuyant en musique, parce qu'on pense toujours à la flûte. Mais au final, on a fait quelque chose de... C'était occupant et c'était cool. » « C'est cool, parce qu'on fait un petit peu revivre les traditions. On fait des danses de l'époque, donc c'est cool. » Pour Philippe Perrault, la survie de la Moresque passe impérativement par son enseignement dans les écoles. « On voit un petit peu l'élan de la culture échiquéenne grâce au fait qu'elle rentre en milieu scolaire. Et l'idée, ce serait, pourquoi pas, d'essayer de développer le champ traditionnel. Bien entendu, ça ne va pas être évident par rapport à la fonction sociale, mais de permettre justement à des enfants, à des jeunes, à des ados d'avoir cette connaissance qu'ils n'ont pas pour peut-être faire renaître quelque chose en lien avec la tradition. » Chaque année, Philippe Perrault doit renouveler ses projets. L'an prochain, il travaillera sur d'autres danses traditionnelles. La Moresque devra trouver d'autres passeurs pour survivre encore et encore. Sous-titrage Société Radio-Canada